Yo tout le monde ici Zatara et j'aimerais vous présenter un nouvel village hdv8 sur mon petit compte alors comme vous le voyez c'est un village hybride hdv8 qui n'est pas encore totalement maxé mais je suis en train de le maxer comme vous le voyez je m'occupe plus de mon gros compte je ne suis pas en rush mais en cristal il y a beaucoup de comment expliquer de ressources voyez vous voilà je vais vous montrer mon gros compte voilà c'est pas un village rush c'est juste un village hybride et un peu de rush comme ça on va dire donc là on va pas s'éterniser sur le sujet voilà ici le village hdv8 vous voyez j'ai du tout les cabanes d'ouvriers mais bon ce n'est pas trop grave vous voyez mais trop comme j'étais max et hdv7 voilà donc ici la hdv qui est au centre avec deux thèses là qui protègent une défense antiaérienne et les deux autres qui sont très bien placés alors ici il y a deux tours de sorciers et une la ce qui forme un triangle ici les canons et ça pour protéger en plus là il ya les quatre mortiers qui ne sont pas en carré mais ce n'est pas trop grave par contre ici seul petit bémol moi j'ai mis le souffleur ici et vous pouvez le change de place m passe de ça ça même à la place de tesla oui vous avez de la place même ici un petit peu décalé ou quoi donc ce village comporte des points faibles et des points forts donc voyez vous ici le point faible c'est si vous voulez protéger vos ressources entre guillemets car ceci n'est pas super bien protégé il est un peu décentré voyez vous ils ont juste à perforer ce mur hop détruire ça même détruire ça avec des géants quelques archers mais bon les géants s'ils les lancent ce qui est bien ils vont venir sur la tour de sorciers mais ils ne vont pas aller directement là là voyez vous vont faire ça ils vont faire tout le tour soit ils vont partir sur le mortier ou soit sur ça donc c'est ça qui est bien donc si vous on envoie des archers ou même des sorciers ici ou avec des sorciers ils auront le temps de détruire ça mais avec des archers elles se feront tuer par les deux mortiers ici voyez vous après ici moi j'ai mis ça comme ça mais vous pouvez toujours le changer bien évidemment les pièges sont très bien placés maintenant je vais laisser quelques secondes pour que vous puissiez faire pause si vous voulez reproduire le village voilà maintenant passe au replay des défenses voyez vous depuis je ne me suis pris qu'un seul 100% en ballon serviteur voyez vous dommage je ne saurais pas vous montrer l'attaque mais voyez vous je ne me suis pas encore pris un seul 100% à part celui-ci bien évidemment donc ici un replay d'hdv9 bon il m'a fait que 65% car il aurait pu ne pas faire un 100% aussi voyez vous ce que je vous dis voilà ici c'est très bien il a empoisonné les troubles du château de clan mais c'est dommage pour lui car il y a eu quelques géants qui sont morts par les sorciers donc voilà voyez vous comme je vous ai dit les géants tournent tournent donc ici comme je vous ai dit avec des marchés avec des marchés une arène on peut y arriver là en même temps ne soyez pas surpris c'est un hdv9 donc c'est un peu normal qu'ils prennent les ressources voyez vous ce que je veux dire voyez les gens sont partis pour aller vers l'hdv mais tous les géants sont morts juste avant d'y arriver donc voilà voilà la fin de la vidéo voilà c'était zattara pour une nouvelle vidéo je vous souhaite bonne journée à tous abonnez vous merci merci